Et bien Bidi est avec vous, et il vous salue, alors il paraît qu'on est en direct, donc il faut que je parle distinctement, mais tout d'abord Bidi reste avec vous en le silence, afin de nous accueillir, de nous donner la paix, et que tout ce que vous allez dire, et que je vais dire, s'inscrive en votre cœur, sans passer par la tête. Et bien tu peux commencer par les questions écrites, je t'écoute. Et qui a dit que les prophéties étaient fausses ? C'est simplement l'agencement linéaire temporelle, qui aujourd'hui n'a plus aucun sens. Bien évidemment, dans le vécu et la découverte de l'amour, l'amour devient prééminent sur toute prophétie comme sur tout temps. Non, c'est cela qui a changé, mais il suffit de regarder autour de vous, pour vous apercevoir que tout ce qui a été écrit, même au sein des religions, comme parmi les prophètes les plus anciens, comme les plus récents, se produit. Il y a une différence, comme je l'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes innombrables à vivre la résurrection et la vérité. Et ceci, comme l'amour, prévaut sur toute notion temporelle. Donc, tout se déroule, oui, exactement comme annoncé, ou que vous vous intéressiez au texte des prophéties. Simplement, l'agencement linéaire, une succession d'événements, ne veut plus rien dire. C'est l'amour qui décide la vérité et non pas ce qui a été écrit, quelle que soit l'époque, le continent ou le prophète. L'amour est bien plus important que les prophéties, bien plus important que toute illusion de ce monde et vous êtes de plus en plus nombreux à le vivre. Donc, je vous engage aujourd'hui, plus que jamais, à rentrer au plus profond de vous, à traverser tout ce qui a été traversé par nombre d'entre vous, durant ces semaines et ces mois, et en quelque sorte de vous atteindre là où tout est tranquille, là où tout est persistant et là où tout est permanent. Et je suis sûr que nous aurons des questions de, en rapport avec l'inadéquation de ce qui est vécu dedans et la persistance de l'illusion dès que l'on regarde autour de soi. C'est normal. Et rappelez-vous, quand vous êtes dans la vérité, réellement et concrètement, le temps ne veut plus rien dire. Si vous avez l'impression que le temps se déroule à l'intérieur de vous, c'est que vous n'êtes pas à l'intérieur de vous. Bien sûr, le temps existe toujours. Si c'est un jour de la semaine et que vous travaillez, vous ne pouvez pas ignorer que vous devez aller travailler. Mais à l'intérieur, ça n'existe plus du tout. Et c'est d'ailleurs, comme cela avait été expliqué, en passant de l'intérieur à l'extérieur, que vous constatez au minimum une différence entre l'état intérieur véridique, au-delà de toute image, et ce qui se déroule de manière temporelle dans l'illusion de votre vie comme de la société. De là, vous pouvez jauger, si je peux dire, qu'est-ce qui est prééminent dans ce que vous vivez. Si vous êtes pris par le temps, par une échéance, quelle qu'elle soit, plutôt que par l'amour, vous le constatez, l'amour ne disparaît pas, mais semble s'éloigner. Et dès que l'amour s'éloigne pour ceux qui le vivent, c'est une déchirure. C'est justement par ce processus que vous prenez déjà l'habitude de demeurer dans cette vacuité, là où rien ne peut apparaître, aussi bien comme vision que comme voyage. Il n'est plus question ici de différentes consciences. Je vous l'ai dit, lors des derniers entretiens, ce qui fait la différence, c'est la mesure, si je peux dire, de la paix, la mesure de la joie, la mesure des espaces que vous vivez, où il n'y a ni question, ni interrogation, sur l'illusion de ce monde. L'amour ne peut pas s'acclimater de préoccupation liée à l'illusion. Vous vous servez déjà de cet amour que vous êtes pour voir l'autre, pour l'aimer, pour le manger, pour constater qu'il est en vous. Et j'avais expliqué, voilà, deux, trois mois, la notion des plateaux de la balance. Mais dorénavant, la balance est beaucoup plus lourde du côté de l'amour que du côté de l'illusion. Mais vous constatez aussi qu'autour de vous, à l'extérieur, ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous ne pouvez pas contrarier ou imposer l'autre en passant par l'illusion, c'est-à-dire par les mots, par la persuasion, mais uniquement en demeurant de plus en plus fermement à l'intérieur, là où tout est vacuité, là où tout est paix, et où l'amour peut, sans intention et sans volonté, irradier autour de vous. dès l'instant où vous avez compris, appliqué ce mécanisme, il ne peut plus rester d'éléments saillants de l'illusion qui puissent vous perturber, que cela concerne les souffrances du corps, le déroulement de l'illusion ou la survenue de l'événement. L'amour vous invitera toujours plus à rester dans l'amour. La personne ou ce qu'il en reste, comme les personnes autour de vous, feront tout pour vous sortir de ce qui pour eux est une illusion. Ne vous attendez pas à être accueillis à bras ouverts. Vous êtes ceux qui viennent casser les rêves et l'illusion. pas par vous-même, mais par le brasier d'amour, par l'éclairage de ce que vous vivez en vous qui irradient bien sûr spontanément au dehors. Tout le reste comme action est voué à l'échec. Dit autrement, plus vous maintenez fermement la vérité de qui vous êtes sur le devant de la scène, plus la scène va s'éloigner et plus l'assistance de ceux qui peuvent apparemment s'opposer à vous, même dans la famille, ne peut que s'éteindre. Mais si vous cherchez à justifier, à expliquer, à faire comprendre, vous allez déclencher exactement l'inverse. Vous devez témoigner, oui, parce qu'un témoignage n'a pas besoin d'être lu par un proche, mais c'est lu de partout. Et ça, c'est transformatoire. Mais ne vous attendez pas à ceux qui ont des liens profonds avec vous dans cette illusion, dans ce monde, voient d'un très bon oeil ce que vous vivez, parce que vous n'êtes plus dans le modèle de fonctionnement. Vous êtes hors système et vous le serez de plus en plus. Chaque jour, chaque heure, l'amour vous veut entier et entièrement. Vous ne pouvez pas transiger, ni composer, ni expliquer. Vous ne pouvez que l'être de plus en plus intensément, de manière de plus en plus véridique et authentique. Tout le reste ne peut qu'échouer. Or, si vous voulez, pour ceux qui sont pressés encore, que l'événement arrive, restez tranquilles. Demeurez dans la béatitude où il n'y a plus rien à voir, dorénavant, plus rien à traverser, plus rien à expliquer, plus rien à démontrer. Bien évidemment, mon acolyte, et vous êtes innombrable aussi à avoir œuvré aux ateliers de la décréation, vous avez cassé tous les mythes, tous les archétypes, tout ce qui pouvait faire encore obstacle, mais vous constatez que les personnes autour de vous sont encore là, non ? Vous n'avez pas d'autre moyen d'action que d'être vous-même le plus souvent possible. Faites l'essai, essayez, et vous constaterez immanquablement le même résultat. C'est ce qui se passe quand vous voyez l'autre, quand vous le prenez en votre cœur, comme vous le mangez, comme vous dites, pour constater qu'il est en vous. Mais tout ce qui est extérieur à vous encore, même dans votre famille, il y a un lien, un lien affectif, un lien dit familial. Celui-là, vous le vivez, parfois avec désespoir. Mais rappelez-vous que vous êtes exactement à la bonne situation, au bon emplacement et dans le bon temps pour accomplir la vérité. ne détournez pas cette conscience nue vers autre chose que l'amour nu. Plus vous demeurez tranquille, je crois que le mot fainéant avait été employé dorénavant, plus vous demeurez ainsi, plus c'est facile pour vous comme pour tous les personnages autour de vous. Là, je parle de votre présence. Je ne parle pas de ce que vous écrivez qui aide aussi que ce soit un témoignage, un poème qui peut toucher n'importe qui, mais qui ne touchera pas ceux qui sont le plus proche de vous. Ils vont vous rejeter et le fait d'être rejeté ou de se sentir rejeté crée nécessairement une dualité. Vous n'avez pas absorbé la relation affective, familiale, héréditaire ou autre. Ce n'est plus un problème de personne, c'est un problème de transaction ou de relation entre deux illusions. Voyez-le ainsi et pas autrement. Ça ne veut pas dire qu'il y a des pièges, ça veut dire simplement que toutes les circonstances que vous avez à traverser, quelle qu'en soit la difficulté apparente, ne sont là que pour vous affirmer dans la vérité pas autre chose. Sinon, comment voulez-vous vous prouver et prouver à tout autre la vérité de l'amour si vous-même vous en sortez pour le justifier ou pour retomber dans la réaction ? Vous devez absorber la relation indépendamment des personnes. La relation en ce monde, Annaëlle l'avait expliqué longuement, la relation est liée. Pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait deux personnes, quelle que soit la relation. Mais puisque l'autre est en vous, vous voyez un peu la difficulté pour l'ego d'accepter cela, vous n'avez à changer personne, vous avez à être ce que vous êtes, à en témoigner, à le chanter, à le peindre, peu importe, mais pas dans les relations qui sont proches, vous ne pouvez emmener personne puisque de toute façon, il n'y a personne. donc vous ne pouvez plus dorénavant et vous allez le constater, je dirais, de manière de plus en plus évident selon où se portera votre conscience, votre amour, soit cela sera fluide, soit cela sera fluide de vous réajuster ou de vous réaligner à la vérité, pas aux conditions de la relation, ne vous laissez pas abuser par les apparences, par les formes, par les idées, par les concepts, par les énergies, par les visions, voilà quelques semaines, c'était indispensable de dissoudre en quelque sorte tous les miroirs aux alouettes, tous les songes, mais ne remplacez pas cela par un autre rêve, l'amour n'a pas besoin de rêve, tu peux continuer, bonjour Bidi, pouvez-vous nous dire la chronologie nouvelle de ce qui va se passer jusqu'au gris planète final, jamais de la vie, je vous remercie, question suivante, bonjour Bidi, merci pour toutes les années qui nous ont guidés, ma mère en raison de problèmes de santé est venue vivre avec moi, elle est une personne difficile à vivre, et après, je ne peux plus être en paix, quand je me sens amour, elle essaie toujours de m'attaquer, mon mari est toujours en conflit avec elle, est-ce que le problème vient de moi, pouvez-vous m'aider, merci, mais quand tu es en amour, réellement et totalement, dorénavant, rien de l'extérieur ne peut t'affecter, ni de ton propre corps, parce que si tu dépens d'une absence de douleur, tu n'es pas vraiment libre, tu vis des expériences d'amour, oui, mais celui qui vit la vérité de façon installée, ne peut pas être affecté dans cet état par quelques éléments de l'extérieur, et justement, le fait de vivre cela, te le démontre, tu dois passer outre, tant que tu dépends de ton corps, tant que tu dépends de quoi que ce soit de ce monde, c'est un alibi, tu n'as pas pour autant à te sentir coupable de quoi que ce soit, tu as simplement à le voir, à demeurer tranquille, à ne pas réagir, à demeurer fermement établi dans la paix et de l'amour, et bien sûr que tout le reste, et en particulier les rois, ne peut pas l'arranger, si je peux dire, d'elles-mêmes, mais tu ne peux pas l'arranger depuis la personne, en ramenant l'amour dans la personne, comme je l'expliquais dans la question précédente, c'est justement à travers ce jeu qui n'est plus simplement des allers et retours puisque vous demeurez au même endroit, mais ce jeu-là vous montre et vous démontre qu'il n'y a pas de solution en dehors de l'amour, ça n'empêche pas comme je l'ai déjà dit, si vous avez un problème d'argent, de résoudre le problème d'argent, si vous avez un problème de personne, résolvez le problème de personne, mais ne justifiez pas cela par l'amour, plus tu te tiendras tranquille, plus tu mangeras et absorberas tout ton environnement, mais si dès que tu te sens déstabilisé, c'est le cas, tu essayes de revenir avec le souvenir de l'amour au sein de cette personne pour résoudre quelque chose, bien évidemment, non seulement tu ne le résoudras pas, mais qu'est-ce que tu vas constater ? La colère, un feu terrible qui arrive, mais tu n'en es pas ni responsable ni coupable, c'est justement l'éclairage de cette circonstance spécifique qui t'est montrée. Tant que vous croyez et le posez la question comme ça, demeure une croyance, parce que quand vous demandez ou vous vous demandez comment échapper à une relation toxique, surtout quand il y a un lien familial ou marital, comment vous faites ? Si vous revenez dans la personne, vous allez en souffrir. Si vous demeurez dans l'amour, vous dites cela ne résout rien. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas assez profondément immergé dans l'amour. Vous êtes encore susceptible, vous êtes encore réactif, plutôt que de vous prouver à vous-même que l'amour vient à bout de tout. Mais ne vous servez pas de cet état d'amour pour le ramener à la personne. Agissez avec la personne si vraiment c'est intolérable avec les règles de ce monde. L'amour ne vous rend pas manchant pour l'instant, même s'il y a des symptômes de stase. Et vous verrez qu'on va certainement avoir aussi des questions là-dessus. mais profitez de vos moments où vous êtes dans la personne pour voir clairement les choses. Pas pour culpabiliser ou pour demander vivant cet état pourquoi est-ce que les autres m'embêtent. mais bien évidemment ils ne sont pas dans le même état. Vous allez constater de plus en plus que vous ne pouvez qu'être dans l'amour face à toute problématique. si vous essayez autrement et bien vous allez découvrir que ça fait mal. Mais si vous avez un problème dans une relation rien ne vous empêche de revenir dans la relation pour la régler de personne à personne. Jusqu'au moment où vous vivrez que l'intensité de l'amour et de votre feu intérieur de votre amour nul est tel que rien ne peut venir vous en déstabiliser ou vous en détourner. Mais jusque là il va vous falloir composer. Et l'amour transforme avant de la faire disparaître la personne aussi. Donc vous devriez être capable même au sein de la personne de la personnalité d'une relation extrêmement intime maritale ou d'enfant apparent vous allez pouvoir avec l'expérience mais ça ne se fait pas sur des semaines ça se fait instantanément par votre bienveillance par votre acceptation traverser cela plutôt que de vous opposer d'une manière ou d'une autre à cela. Ça a été dit l'amour vous prend entièrement au niveau de ce que vous pourriez appeler votre corps comme de tout l'espace comme de tous les temps. Vous n'avez pas de possibilité d'action autre. Tu peux continuer ? Bonjour à tous. Quelle est l'utilité autre que pour soi-même d'atteindre et de rester dans l'alignement vibrale ici et maintenant ? Je m'explique. Dans ce monde d'interaction être en alignement rend les relations impossibles avec la majorité qui ne l'est pas et qui fonctionne dans l'action réaction jugement. Tu comprends ma question ? Merci à toi cher ami. Eh bien cher ami j'ai déjà répondu à la question précédente mais tu illustres à la perfection cela. Qu'est-ce que tu veux ? Être la vérité ou être dans la relation ? À un moment vous ne pourrez plus transiger quoi qu'il arrive. Le poids de l'amour doit devenir tellement intense que tout le reste sans aucune exception doit devenir risible. vous ne pouvez pas maintenir l'ancien avec le nouveau. Vous le voyez vous le constatez vous le vivez. Alors vous faites quoi ? Le monde est encore là. Vous démissionnez vous revenez dans la relation avec tous et d'attachement ou vous franchissez cela au nom de l'amour et de la vérité. parce que si vous pensez encore que l'amour dépend d'une quelconque relation d'un quelconque âge d'un quelconque bien-être vous vous l'aurez. L'amour est indépendant de tout en ce monde. alors bien sûr durant le le joli mois de mai vous avez voyagé pour beaucoup vous avez travaillé vous avez œuvré il est temps maintenant de récolter les fruits et vous allez constater aussi comme je l'ai dit que plus la densité de l'amour est là plus elle vous prend entièrement. bien sûr jusqu'à présent nous vous disions tous les uns et les autres que vous deviez assumer ne rien rejeter mais si l'amour vous met en extase pendant une semaine comment vous faites ? vous allez redescendre pour aller voir un médecin pour qu'il vous fasse un arrêt de travail ou vous allez redescendre pour faire plaisir à votre enfant ou à votre mère ou vous allez demeurer dans l'amour c'est une question d'engagement et vous ne pouvez que constater que l'amour est toujours gagnant que rien ne peut s'opposer à la vérité même au sein des relations conflictuelles ou des obligations les obligations sont les obligations de la société ne sont pas les obligations de la vie ni de l'amour encore moins il n'est pas question de fuir quoi que ce soit ou qui que ce soit je ne vous demande pas de démissionner mais vous devez constater par vous même que plus vous vous laissez fondre fusionner enflammé par l'amour moins ce qui concerne l'illusion peut vous atteindre sinon l'amour ne sert à rien sinon le rêve peut continuer mais vous ne pouvez plus donner de l'énergie de la conscience à ce qui fait le monde il y a un moment où il y a une rupture et vous êtes de plus en plus nombreux à le vivre et c'est là qu'est le choix la finalité vous la connaissez tous vous la vivrez tous mais dans cette période vous faites quoi ? vous facilitez la révélation de l'amour ou vous maintenez coûte que coûte et vaille que vaille ce qui est illusoire vous ne vous en sortirez pas par la conscience elle-même mais uniquement par la vacuité par la inconscience par l'absolu et il vous est tout à fait possible pour chacun que cela soit à travers vos échanges vos témoignages de constater cela et de constater cela vous mettez l'amour devant ou vous mettez la relation devant c'est ce que vous demande la lumière dorénavant à chaque instant et elle va vous le demander de manière de plus en plus insistante le sacrifice n'est pas un vain mot la résurrection non plus certains ont vécu depuis le début du mois d'avril un certain nombre de processus ces processus sont réels non ils conduisent nécessairement à ce constat qui est le suivant vous êtes de plus en plus inadapté à quelque illusion que ce soit la vérité aujourd'hui ne peut plus composer avec l'illusion et le pourra de moins en moins donc soit vous êtes authentique et véritable soit vous essayez de composer c'est peut-être justement pour vous cela cette notion de sacrifice mais vous n'avez pas besoin de vous isoler vous avez besoin d'être suicide à chaque minute mais ne vous laissez pas emporter par tout ce qui est résonance réaction dualité ou toute autre chose tu peux poursuivre peut-on avoir confirmation que toutes ces souffrances vécues dans l'illusion ne pourront plus se reproduire par une quelconque quantité en mal de sensations fortes il suffit de vivre l'amour une fois pour ne plus être attiré par cela et ne plus être atteint par cela quand vous êtes véritablement dans cet amour inconnu le poids de la personne le poids des souffrances le poids des illusions s'éloignent irrémédiablement de vous vous ne pouvez être sûr de rien si ce n'est de l'amour l'amour est la joie l'amour est paix l'amour vous montre que tout ce qui se déroule sur l'écran de la conscience ordinaire comme de toute conscience n'est qu'une illusion qui passe l'acclimatation à la vérité se fait en ce moment même pas en dehors de ce corps ni dans un quelconque voyage mais dans justement ce qui est nommé cet amour nu qui est je le répète évidence si pour vous ce n'est pas évident c'est tout simplement que vous n'y êtes pas encore il n'y a pas à se poser d'autres questions ni même le comment du pourquoi il y a juste à le constater et laisser l'intelligence de la lumière se vivre mais comme disait le commandeur vous ne pouvez pas rester la main dans le bocal avec des cacahuètes avec la main fermée lâchez tout aujourd'hui c'est le grand défi de l'amour jusqu'à présent malgré tout ce que vous avez pu vivre qui était très intense durant ces mois écoulés ben vous ne pouvez que constater que les illusions de ce monde sont des poids contrairement à l'amour qui est évidence voyant les deux ayant vécu les deux c'est vous qui décidez où est-ce que vous vous placez où êtes-vous ce n'est même pas une compréhension que vous pourriez qualifier d'intellectuel mais qui découle directement de ce que vous vivez vous ne pouvez pas vivre l'amour être l'amour et en même temps nourrir autre chose ça c'était possible il y a encore quelques semaines mais l'intensité de l'amour est telle de partout pas uniquement dans votre coeur que bientôt vous n'aurez pour et plus tergiversé en aucune manière rappelez-vous le commandeur vous disait nul ne peut servir de maître à la fois c'est qui le maître l'amour ou l'illusion c'est vous qui décidez et votre conscience et votre vécu ne fait que traduire cela vous êtes entièrement autonome mon acolyte vous l'a dit vous êtes le maître de conscience qu'est-ce qui est maître de la conscience l'amour pas la personne la personne subit la conscience l'amour vous conduit bien au-delà de la conscience à la source de la conscience avant la première création et quand vous êtes là quel que soit le déroulement de votre vie quel que soit les événements de ce monde vous ne pouvez plus dévier d'un iota sans ça vous n'êtes pas libre totalement la liberté n'est pas de vouloir faire ce que vous voulez en ce monde la véritable liberté c'est d'être affranchi de tout monde tout en étant présent sur ce monde certains outils extrêmement simples vous ont été donnés durant le joli mois de mai voir que l'autre même le pire des emmerdeurs n'est qu'une autre partie de vous-même si vous n'êtes pas capable d'accepter ça comment voulez-vous vivre l'amour à chaque instant à chaque minute ça veut dire que l'autre vous le considérez comme à l'extérieur dans votre langage vous ne l'avez pas mangé vous ne l'avez pas aimé l'amour ne peut rien y jeter même au sein de l'illusion puisque c'est l'amour qui met fin à l'illusion rien d'autre ni votre volonté personnelle ni les actions d'abats ou de tous les abats en définitive en définitive s'il doit exister une seule question c'est celle-là je suis en joie ou pas quelles que soient les circonstances de mon corps quelles que soient les circonstances de ma vie quel que soit l'état des relations familiales professionnelles affectives ou autre est-ce que vous dépendez du climat est-ce que vous dépendez d'une humeur est-ce que vous dépendez d'une personne d'un personnage ou d'une histoire ou pas c'est fini de jouer dans les dimensions dans les archétypes posez-vous dans cet amour nu l'amour nu n'a que faire de l'inconscience c'est ainsi que vous mettez fin à l'équation non pas par expérience par état qui après vous laisse un manque mais dans l'installation définitive permanente irrémédiable de cet amour quoi qu'il en coûte quoi que vous dise l'environnement quoi que vous dise votre corps quoi que vous dise votre personnage ou n'importe quel personnage et cela ne sera jamais un combat c'est une évidence l'action les actions qui devaient être mené au sein des images des histoires des archétypes des religions de tout ce qui est illusoire a été fait vous avez rempli votre contrat il est temps maintenant de jouir de l'amour de n'être que cela qui est tout ça et ne pas être arrêté par quelques circonstances éphémères alors bien sûr jusqu'à présent vous aviez la conscience si on peut dire chevillée au corps mais les liens aux chevilles sont partis vous n'avez pas pour autant à aller ailleurs puisque tout se passe dedans et que l'espace de solutionnement est dedans pas dans la relation parlez à l'autre qui vous gêne comme la maman tout à l'heure parlez-lui à l'intérieur de vous mais ne le voyez pas comme un personnage extérieur comme votre mère votre mari ou votre enfant sinon dans cette phase-là vous maintenez quelque part la dualité l'amour ne connaît pas la dualité il ne connaît aucun manque c'est ça l'amour nu c'est pas autre chose c'est rire de votre propre mort de votre propre souffrance sans ça ça veut dire quoi sans culpabilité aucune ça veut dire que vous y êtes soumis quelle qu'ait été l'intensité de vos expériences de vos états et plus l'intensité des colères des désagréments des effets comme disait le commandeur de l'urileté c'est ça ou de petit vélo mais comme il n'y a plus de mental comment vous faites de plus en plus chaque jour chaque heure à chaque regard porté dedans ou dehors l'amour doit être là tout de suite et vous ne pouvez pas le trouver en cherchant ou par la vibration simplement par la disparition dorénavant et si vous disparaissez vraiment de votre occupation de vos activités et de vos relations c'est justement dans cette disparition que vous allez vous ressourcer pas en vous y opposant pas en voulant maintenir coûte que coûte la personne si la lumière vous veut vous dans votre temps personnel en totalité maintenant vous n'allez pas lui dire reviens demain ou j'ai autre chose à faire vous devez non pas définir vos priorités mais les voir à l'oeuvre et plus vous êtes immergé dans la vérité de cet amour nu moins tout ce qui appartient à ce monde dans quelque aspect que ce soit ne peut vous déranger c'est impossible mes paroles sont peut-être sévères mais il est temps maintenant de vous ébranler et la lumière vous ébranle c'est fait pour ça c'est pas fait pour maintenir une histoire un personnage ou quelques relations que ce soit puisque l'amour débouche sur cette nudité là où il n'y a ni conscience ni forme ni histoire ni identité ni temps ni espace à vous de voir soit vous laissez la vérité vous prendre soit vous jouez quel jeu de l'illusion alors bien sûr la personne va vous dire oui mais comment je fais pour manger comment je fais pour payer ceci ou cela comment je fais pour élever mes enfants mais il faut savoir ce que vous voulez mais vous ne pourrez plus et vous pourrez de moins en moins composer ce n'est plus ni votre personne ni votre histoire qui décide c'est l'amour donc soit vous êtes cet amour qui décide soit vous demeurez dans la personne même en ayant vécu des états d'amour des brasiers même comme vous dites mais vous allez vous consommer pour rien il y a dorénavant un état de fait l'amour est de plus en plus manifeste de partout mais rappelez-vous la chenille elle doit disparaître un jour ou l'autre non est-ce que vous acceptez la disparition liée à l'amour ou est-ce que vous vous y opposez vous revendiquez la plénitude la joie éternelle et dans certains cas vous faites exactement l'opposé comment voulez-vous qu'il en résulte la joie permanente cet amour ineffable si vous continuez à mettre devant une histoire une personne mais ça c'est pas moi qui vous enjoins de le faire c'est la lumière qui va et l'amour qui vont vous appaiser à cela c'est déjà le cas rappelez-vous tout ce à quoi vous tenez vous tient dans l'amour vous ne pouvez tenir à rien aujourd'hui la lumière l'amour ne peuvent que redevenir entier et total et l'amour s'accommode de moins en moins bien avec l'illusion alors n'allez pas par je ne sais quelle morale par je ne sais quelle obligation de ce monde vous opposez à l'amour retrouver l'enfant intérieur comme vous dites en occident la spontanéité l'évidence ne peut se vivre dans sa totalité que si la personne n'est plus là pour l'instant vous l'avez vécu à travers la personne à travers l'histoire de ce monde ou des archétypes mais après vous faites quoi on peut continuer dans cette dernière fois mon personnage est conscient de la maladie et de la mort la mienne occupant mon esprit d'une manière agaçante je me sens triste inquiet et le jeu de l'esprit ne me laisse pas de place au silence et paix j'apprécie vos mots je t'aime je suis toi et tu es moi mais si l'amour est là concrètement là la mort de ce corps qui n'a pas à être cherché ou déclenché mais si elle se produit dans ta conscience l'esprit ne peut pas être agité dans l'amour puisque tu sais dans l'amour vrai qu'il n'y a personne ni histoire ni personnage ni dimension au contraire à part la fatigue éventuellement tu devrais être dans une joie insensée c'est la personne avec tous ses réflexes de survie qui ne dépendent pas de ce que tu es qui te perturbe vois-le clairement parce qu'une fois que c'est vu réellement vu tu ne peux plus être identifié à ton mental ou à cette humeur c'est justement je dirais la présentation des deux aspects la conscience ordinaire et la conscience ultime qui sont côte à côte et c'est justement quand vous le voyez et que vous le vivez que vous pouvez trancher sur là où vous êtes dans l'amour il n'existe aucune gêne même la mort n'est pas un poids bien au contraire sans ça effectivement l'amour ne sert à rien ne sert à rien pour la personne si ce n'est dans les étapes je dirais initiales si on peut employer ce terme de la résurrection que ça a pu vous servir de voir les deux réalités mais aujourd'hui vu l'intensité de la lumière de son intelligence de ce que vous vivez dans votre poitrine vous devez vous rendre compte et vous allez vous rendre compte que c'est l'un ou l'autre mais qu'en aucun cas ça ne peut être les deux superposés il n'y a rien à faire là aussi il y a juste à le voir et à le laisser ou à le traverser ou à le laisser se traverser toute action dorénavant qui sera menée depuis la personne ne pourra être que souffrance et résistance tout ce qui sera mené par l'intelligence de la lumière et par l'amour sera fluidité évidence et facilité je ne peux pas vous dire mieux cela avait été expliqué voilà des nombreuses années par le commandeur pour la réponse du coeur par exemple mais maintenant vous n'avez même plus à vous poser la question il vous suffit de le voir si vous voyez réellement la personne à l'oeuvre qui est-ce qui voit ce que vous êtes alors vous faites confiance à ce que vous êtes ou vous faites confiance à ce que dit le personnage vous faites confiance à l'amour ou pas et pas seulement pour des états intérieurs c'est ce que la vie vous demande chaque jour il y a déjà suffisamment de raisons pour la personne de réagir en ce monde par des postures vous devez respecter la liberté de chacun quoi que vous viviez alors et d'avant vous êtes tous des anciens des étoiles des abats tout ce que vous voulez mais vous ne pouvez pas composer avec la personnage le personnage est l'histoire d'avant la rupture que vous pourriez nommer la transsubstantiation ou la disruption est réelle elle n'est pas demain elle n'est pas après il ne s'agit pas de composer il s'agit de laisser se trancher de laisser s'éloigner peut-tu continuer comment vivre quelque chose comment me quitter et en même temps prendre soin de cinq enfants toutes les corvées de la maison et d'être demandé à tout moment d'ailleurs je ne sais pas comment vivre une autre personne en moi mais il n'est pas question de faire vivre une autre personne quelles que soient les obligations et là en l'occurrence tu parles de cinq enfants tu ne vas pas les abandonner à leur sort quand même tu ne dois pas non plus composer mais tu dois sans aucune réticence avec une confiance totale laisser l'amour prendre le relais l'amour ce n'est pas démissionner et je pense que dans ton cas la lumière ne te fait pas disparaître comme d'autres qui n'ont pas d'enfants à élever ou de famille à entretenir puisque les circonstances que vous vivez sont très exactement celles qui sont adaptées à vous en ce moment que tu es on va dire un mari ou une femme le plus horrible qu'il soit que tu aies des enfants en bas âge ou que tu sois totalement libre ne fait aucune différence c'est la personne qui croit ça tant que vous croyez être limité par une obligation par quelque chose qui est sur l'écran de votre ordinaire de quelque nature que ce soit c'est que vous n'êtes pas encore adapté à la vérité alors bien sûr qu'il y a déjà des fluctuations de cet état de vérité vous le constatez tous qu'il y a des moments où vous êtes plus en joie plus en amour plus léger et des moments où il vous semble même sans raison extérieure revenir dans les habitudes et même les habitudes qui étaient sécurisantes avant deviennent un poids mais c'est normal il n'y a aucune anomalie là-dedans c'est la juste progression de la vérité de l'amour nu au travers de l'illusion même le Christ sur la croix a dit mon père pourquoi m'as-tu abandonné mais il ne l'a jamais abandonné jamais jamais de même que l'amour ne vous a jamais quitté saisissez bien que c'est votre personne qui l'a quitté et n'allez pas me chercher les alibis des archontes ou de quoi que ce soit aujourd'hui la vérité est omniprésente quelque choix l'état du monde et justement nous vous l'avions dit plus l'amour se dévoilerait plus le chaos s'amplifierait vous êtes exactement en train de constater cela viendra un moment et c'est d'ailleurs la fin des temps où l'amour ne pourra plus cohabiter ni même voir quelques éléments de ce monde et cela est en train de se produire pour beaucoup d'entre pensez toujours et surtout dans les situations les plus difficiles pour la personne pensez à vous remettre à l'intérieur avant toute chose je l'ai dit et répété et Abba aussi et l'acolyte aussi il faut vivre ce qui est à vivre mais ne mettez pas la compréhension ou l'intellect devant sans ça vous ne le vivrez jamais et toutes les circonstances de votre conscience actuellement ne sont là que pour mettre en évidence cela est-ce que tu as donné la réponse en même temps descendre au plus profond de toi disparaître ce monde le temps de te retrouver et à ce moment là tu constates par toi même que la légèreté est de nouveau là mais si tu joues le jeu de l'illusion d'abord tu ne peux qu'être dans une humeur maussade surtout quand vous avez vécu ces états d'amour si intenses c'est si vrai dès que cela semble s'éloigner c'est une torture question suivante bonjour Bidi nous sommes plusieurs personnes habitant le même lieu de vie que comprendre des états de stases transitoires et des désagréments physiques dès que nous restons dans le lieu dans ces moments là nous nous sentons dilués sans pouvoir rien faire en dehors du lieu de vie la conscience éphémère redevient normale merci de votre éclairage vous voyez vous voyez on tombe toujours autour des mêmes choses vous êtes dans un lieu apparemment chez toi comme dit cette personne vous vivez des états de conscience expansé vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des mémoires dans les murs des rémanences donc vous vivez dans ce lieu en conscience expansé et vous voulez récupérer l'éphémère mais si tu veux récupérer l'éphémère comme tu l'as dit sors dehors mais tu vas constater que dehors la conscience éphémère va fonctionner mais que cela ne te satisfait pas du tout donc là aussi vous voulez composer avec quoi vous voulez conjuguer l'amour avec la personne avec l'éphémère encore et toujours ce n'est plus possible aller au bout de votre transubstantiation aller au bout de votre résurrection et la joie sera là tout le temps mais si vous restez dans un lieu votre maison et que bien sûr c'est ces endroits où vous allez vivre les expériences les états d'amour qui vont littéralement imprégner les murs et après tu vas demander comment l'éphémère peut se manifester dans ce lieu intérieur où tu vis ces états c'est pas possible tu as déjà ta réponse aussi tu le dis toi-même quand tu dois sortir tu récupères la conscience éphémère donc si c'est ça qui t'inquiète et bien sors de chez toi mais ne t'attends pas à finaliser la résurrection en rejouant dans l'éphémère vous devez voir quand je dis que l'amour vous veut entièrement il ne veut plus rien partager et surtout pas l'éphémère et l'illusion parce que vous êtes encore innombrables à penser qu'avec cet amour ou ces expériences de conscience vous allez pouvoir négocier avec la personne ou l'éphémère mais vous constatez bien à travers les questions que ce n'est plus possible alors vous faites quoi ? qu'est-ce que vous nourrissez par votre regard par vos gestes par vos comportements par vos vécus aller jusqu'au bout ? je l'ai dit en préambule rien ne peut tenir devant l'amour et ne vous étonnez pas après si vous vous posez des questions pourquoi vous vivez de tels états intérieurs où tout est dissous et où en même temps vous voulez demeurer quelque part dans la personne tous ces frères et ces sœurs qui posent ces questions vivent effectivement d'ailleurs c'est le mot qui est employé ces états de stase comme je l'ai dit et comme je le répète et c'est déjà en cours maintenant vous ne pouvez plus transiger vous ne pouvez plus négocier plus l'amour est intense plus le vécu est intense de l'amour nu moins il y a de place pour une vie quelle qu'elle soit en ce monde tout ça vous y avez été préparé alors vous décidez quoi d'essayer encore de composer entre la personne alors bien sûr le résultat soit vous riez de vous même et la joie vous prend soit vous luttez et vous verrez pas le paradoxe mais le fossé qui existe entre l'éphémère et ce que vous vivez à d'autres moments et que les deux sont irréconciliables ils s'éloignent nous vous l'avons dit et de plus en plus cela va être l'amour nu ou la personne l'amour nu ou les obligations l'amour nu ou la morale vous n'y pouvez rien vous vivez la stade pour certains avant la stade tout simplement c'est comme si tu rentrais non pas chez toi mais à l'intérieur de ce coeur dans le coeur du coeur que tu vivais l'extase l'intase le paradis blanc la lumière noire la dissolution du corps et de la forme et qu'en revenant tu t'étonnes de ne pas pouvoir fonctionner comme avant mais c'est impossible et ça va devenir de plus en plus impossible quand nous vous avions dit que l'amour vous voulait en totalité c'était pas un jeu de mots vous le constatez c'est la stricte vérité alors comment vous faites avec ça vous décidez quoi vous préférez quoi mais encore une fois c'est l'un ou l'autre tous ces frères et sœurs qui vivent des moments de stade vous avez déjà passé le temps zéro vous essayez de recoller les wagons de quelque chose qui n'existe plus tous les mystiques vous l'ont décrit quand vous êtes dans ce feu d'amour vous ne pouvez être que dans la joie vous ne pouvez plus être dépendant d'une quelconque illusion d'une quelconque conscience qui ne fait que passer c'est pour ça qu'on a appelé l'amour nu et je dois préciser qu'au niveau général le positionnement au sein de la personne va devenir de plus en plus inconfortable non pas seulement pour ceux qui sont réveillés mais pour tous les humains c'est justement cela qui signe l'imminence de l'événement alors ne vous mettez pas en confrontation en contradiction avec vous même vous ne pouvez plus maintenir l'illusion et vivre la vérité toute mon intervention d'aujourd'hui pourrait se résumer à cela et tout ce que vous avez à vivre ne peut que vous le montrer tant que vous avez des préoccupations légitimes au sein de la personne elles deviennent totalement illégitimes quand vous vivez l'amour c'est cela que vous voyez même sans le comprendre mais je vous garantis que vous allez le comprendre très vite ne serait-ce que par le feu par les éventuelles dissonances qui vont vous faire mal mais pas mal dans le corps c'est pas important mais mal à votre conscience pouvant vous faire aller jusqu'à renier votre propre vécu d'amour parce que même si votre rêve individuel est terminé même si vous êtes libéré de la personne libéré de l'histoire il me semble que vous n'êtes pas encore libéré de ce monde n'est-ce pas il est toujours là rassurez-moi vous le voyez toujours ça ne me rassure pas mais bon mais vous ne pouvez que le constater alors qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là vous ne pouvez plus faire demi-tour c'est acté nous vous le répétons depuis le début de cette année alors vous pourriez faire un jeu de mots en disant que l'éternité c'est long surtout vers la fin mais il vous reste à conscientiser qu'il n'y a jamais eu de début et qu'il n'y aura jamais de fin il y a la fin de la personne ça oui la fin de l'histoire ça oui mais vous vous n'avez jamais bougé et tant que vous n'avez pas vu vécu ce noyau qui n'a jamais bougé qui est juste de l'autre côté si je peux dire de l'infinie présence ou de l'ultime présence au-delà du coeur du coeur et bien vous êtes à cheval sur deux réalités une illusoire et une véridique mais même à cheval sur ces deux vérités une qui passe et l'autre qui est réelle comment vous faites ? il n'y a que deux solutions puisqu'il n'y a pas de retour en arrière possible soit vous laissez la personne s'exprimer ou l'histoire soit vous demeurez dans la vérité quel que soit le prix que vous pensez avoir à payer rien ne peut tenir devant l'amour et s'il vous semble pouvoir maintenir une histoire un personnage une souffrance et bien dites-vous bien que vous n'êtes pas allé encore assez profondément vous ne vous êtes pas baigné intégralement lavé intégralement vos robes dans le coeur du coeur dans l'éternité aujourd'hui la façon la plus directe la plus efficace la plus transcendante de vivre l'amour c'est de rester tranquille immobile je parle pas de méditer ou de fermer les yeux mais d'être en permanence en cette espèce comme l'avait décrit Hildegard de Bingen dans cette espèce de tension vers l'abandon tout le reste disparaît comment vous savez que vous êtes dans cette tension vers l'abandon vous n'avez plus besoin d'image et les sens les plus subtils se révèle qui ne sont ni l'image ni le son mais l'odeur les parfums alors que vous sentiez le brûlé ou que vous sentiez la rose le parfum est essentiel parce que c'est le niveau au niveau de l'odeur ode je ne vais pas vous refaire le cinéma de la colite ode heure comprenez bien dans votre langue c'est l'heure de ode et de l'autre côté de ode il y a quoi ? l'odeur la quintessence il n'y a même plus la rose il y a juste le parfum c'est l'essence la plus subtile ce n'est pas la vision ce n'est pas la vibration ce n'est pas la perception le seul sens qui soit le plus subtil c'est l'odeur parce que quand vous sentez l'odeur mystique rose, lisse ou ce que vous voulez ou même la consommation de votre corps qui sent réellement le poulet grillé quand vous touchez à ces odeurs là vous rentrez dans l'extase l'odeur l'essence de la forme l'essence de la conscience si vous voulez avant la disparition c'est l'odeur c'est le sens le plus subtil et vous êtes nombreux à sentir ces odeurs le parfum aujourd'hui je ne peux que vous en joindre nous sommes quand même plusieurs semaines après la fin et la résolution de l'anomalie primaire le plus important est le silence le plus important est la vacuité le plus important est la disparition non pas par la disparition de votre vie en fuyant les problèmes mais en rentrant au-dedans de vous il n'y a rien de plus simple vous n'avez besoin ni d'argent ni de conditions préalables et tous les emmerdeurs autour de vous disparaissent dès que vous rentrez en vous je ne peux pas vous dire mieux faites-en l'essai vivez-le poursuivons vécu d'une sœur présente je me suis éveillé dans la nuit avec un ressenti particulier je ne me sentais plus en tant que personne j'avais disparu mes frères et sœurs étaient chacun comme une pensée au sein du tout je les vivais dès que je pensais à eux c'est tout ? oui c'est la vérité et quand tu reviens de cela on appelle ça revenir mais ce n'est pas vrai c'est la seule réalité bien évidemment tu ne peux constater que tout ce qui est liaison lien résonance à ce monde est de moins en moins présent lorsque tu as vécu cette nuit toute forme se résume à une essence toute forme se résume à un parfum qui est le seuil de la perception après il n'y a plus rien il y a juste la vérité et la nudité de l'amour et en vivant cela que peut représenter le poids des années le poids des problèmes rien du tout vous en arrivez au point que vous le vouliez ou pas vous allez être obligé de constater comme je l'ai affirmé dans mes dernières années incarnées qu'il n'y a pas de pire point que la conscience elle-même même la supraconscience même la conscience nue la seule vérité c'est ce qui n'a jamais été créé et qui jamais ne disparaîtra et qui est antérieure à la conscience tout le reste sans exception ne fait que passer et disparaîtra nécessairement ce qui apparaît ne peut que disparaître l'amour est apparu en ce monde donc ce monde disparaît l'amour n'a pas besoin de conscience vous êtes amour avant d'être la conscience quelle qu'elle soit quand j'étais incarné je disais tout le temps la seule différence entre vous et moi c'est que moi je sais que je suis Dieu j'employais le mot Dieu à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'autres connotations mais employé absolu par Abraham choisissez les mots que vous voulez mais ce n'est pas un concept c'est un vécu réel et tant que vous ne vivez pas le poids de la conscience et même le poids des expériences que vous avez vécu en libérant les archétypes et bien je suis désolé vous n'avez pas achevé le rêve le rêve de vous-même déjà aujourd'hui vous vous reconnaîtrez les uns dans les autres et vous verrez comme le dit notre soeur l'ensemble des consciences c'est le dernier strat avant de voir et de vivre qu'il n'y a qu'il n'y a qu'une conscience et qu'en définitive cette conscience où tout est un n'est qu'un poids ça votre conscience ne peut jamais l'accepter et c'est normal elle n'est pas fait pour ça elle est la limitation au sein d'une forme de l'amour l'amour est illimité il n'est pas tributaire d'une forme ou d'une dimension ni d'un état d'humeur et encore moins de l'état d'un corps qui de toute façon finira poussière ni même de votre corps d'éternité vous avez déployé en grand nombre les mécanismes de perception liés à ce que vous nommiez avant l'impossible l'irréel c'est à dire au delà du rêve ce que étaient nommés les archétypes et vous vous êtes aperçus que les archétypes étaient aussi du vent mais après il est temps de rentrer dans la aperception dans le silence ça ne vous enche pas de communiquer de témoigner d'échanger mais en ce qui vous concerne où en êtes-vous maintenant que vous avez traversé ces espèces d'ibages de miroirs de ces franges d'interférence de ces zones de diffraction de la lumière il faut retourner au silence il faut retourner à l'évidence là où il n'y a plus la moindre vision ni intérieure ni du coeur ni suprasensible ni autre au delà de la perception au delà de la conscience elle-même vous allez vous rendre compte si ce n'est déjà fait que la conscience est un poids l'ultime sacrifice non pas celui de la résurrection mais de l'achèvement total ne peut être que là pas ailleurs et plus vous vous mettrez dans cette aperception dans cette inconscience simplement par le silence ou par la nature si vous voulez ou par chez vous si vous le vivez chez vous plus l'amour émergera complètement nu ne dépendant d'aucun personnage d'aucune histoire d'aucune souffrance d'aucun calendrier je ne sais pas moi inventer des moments de brasier des moments de communion à certaines heures appeler ça guérison alignement mais peu importe mais demeurer dans le silence en communion vous n'avez besoin ni de vibration ni de perception ni de vision ni de rien et dans ce silence vous allez constater que vous allez manger sans aucune difficulté toutes les illusions même les plus indigeste rappelez-vous que la conscience christique unifie les cœurs mais unifie aussi la pensée d'ailleurs notre sœur dans ce rêve de cette nuit l'a parfaitement décrit et vécu tu peux continuer mon cher biddy voici trois questions première question quand je vous écoute je ressens l'amour et la joie en mon cœur je n'ai pas eu l'opportunité de faire un stage jusqu'à présent mais fin avril 2018 j'ai eu la chance d'avoir une lecture en conscience ainsi qu'une fusion en l'éternité avec vous et les effets ont été décuplés par rapport à l'écoute des messages j'ai vécu la demeure de paix suprême chantilly laïa et vous m'avez donné un moudra qui m'est fort utile pour calmer mon mental et arrêter toute perception pourquoi les lectures en conscience se sont-elles arrêtées sachant que beaucoup de personnes ne peuvent pas participer au stage par manque de place mais je vous signale que vous êtes en direct là si ça marche encore vous n'avez plus besoin de cela même les messages même en différé dorénavant ont la même efficacité dès l'instant où vous ne restez pas dans votre tête à essayer de comprendre regardez les frères et les sœurs étrangers ils n'ont pas besoin de comprendre les mots que je dis ils en sentent l'essence la vibration et tombent dans la perception dans la inconscience bien sûr je l'ai fait de manière individuelle pour initialiser un processus mais maintenant le processus se fait collectivement et ce que tu dis avoir vécu à travers une lecture de conscience personnelle peut se vivre dorénavant depuis l'arrêt des miroirs des archétypes de la même façon même en différé c'est cela que vous constatez les choses se transforment très vite je vous l'ai dit dans quelques jours peut-être nous ferons un sac du silence sans aucun mot c'est déjà le cas avec ce qui a été nommé les brasiers d'amour la vibration pour ceux qui vivent la vibration la vibration vous prend complètement vous alourdit et vous disparaissez c'est la même chose qu'une lecture de conscience individuelle vous n'avez pas besoin de voir ma tête vous n'avez même pas besoin de mes mots je pourrais me taire et vous vivriez la même chose c'est-à-dire la quintessence l'essence le parfum au-delà de toute perception au-delà de toute vibration et de toute énergie là vous touchez à la vérité ultime et ce processus n'est plus individuel il concerne même les humains qui n'ont jamais pensé à quoi que ce soit d'autre que la vie en ce monde qui sont athées totalement parce que eux sont aujourd'hui dans certains cas beaucoup plus près de la vérité que ceux qui vivent des expériences extensives tout se rejoint nous l'avons même dit d'ailleurs certaines lignes se séparent déjà en plus par la conscience christique vous êtes relié non seulement par le coeur mais comme ça a été dit dans ce rêve par la pensée dans le rêve précédent pensez-y et ça suffit mais si par ailleurs vous avez sans arrêt des pensées itératives je ne comprends pas j'en ai marre je souffle je ceci je cela et bien vous loupez le coche en tout cas pour l'instant poursuivons deuxième question pourquoi continuer à faire des canalisations même en direct sachant que tout a été révélé ne serait-il pas mieux à présent de demeurer dans le silence des mots et ne plus rien attendre de vous ou de votre acolyte mais j'espère bien que vous n'attendez rien de moi si vous attendez quelque chose de l'extérieur vous n'avez rien compris et maintenant celui qui lit la vérité c'est-à-dire qui constate que tout est irréel mais que néanmoins il est dans chaque autre il fait quoi il peut attendre longtemps dans le silence il a bien fallu réunir un certain nombre de consciences tout a été révélé mais est-ce que ça vous a suffi à libérer ce monde vous avez beau tout connaître vous avez beau tout vivre mais vous êtes encore là et nous aussi alors on fait quoi si tu es capable réellement d'être dans le silence dans la imperception et dans l'amour alors oui il n'y a plus besoin de mots alors oui il n'y a plus besoin de canalisation je n'ai jamais dit le contraire mais si toi tu le vis alors ne pose pas cette question reste dans le silence et tu seras plus efficace que moi bien sûr qu'il n'est pas question de vous révéler encore des trames temporelles ou de vous raconter des histoires je ne suis pas là pour ça maintenant ni Abba ni la Colite ni les autres Abba vous êtes obligé non pas d'agir dans ce monde mais d'être dans la vérité mais vous ne pouvez pas rester dans la vérité en voyant la souffrance sans ça ça veut dire que tu es égoïste que tu ne vis pas réellement et concrètement que tous les mondes sont en toi bien sûr qu'il n'est pas question de révéler quoi que ce soit d'autre il n'y a plus d'histoire d'ailleurs c'est un peu plus brutal ce que nous vous disons déjà depuis le début de cette année non ? c'est brutal pour la conscience c'est brutal pour les rêves pour les projections vous n'êtes pas dans les mêmes temps que ceux qui prévalaient au moment où j'étais incarné vous êtes dans une histoire collective qui s'achève qui est achevée alors il faut bien que cette aperception et ce silence comme tu dis soit vécu et partagé dans ça à ce moment là vous n'avez tous à rentrer chez vous à vous mettre au lit dans le même temps et c'est fini mais jusqu'à preuve du contraire comme je l'ai dit vous êtes encore là même pour ceux qui disparaissent alors on fait quoi ? on laisse l'intelligence de la lumière et on continue à nourrir l'illusion d'une façon ou d'une autre où on est conscient de ce qu'il se vit c'est à dire la fin de la conscience elle-même et on s'y installe avec bonheur effectivement comme tu le dis dans le silence mais je doute fort que ton corps encore présent ne manifeste pas un désir tout le monde n'est pas ma ananda molle n'est-ce pas ? ce désir est simplement l'entretien du corps même s'il n'y a pas de désir de volition propre mais maintenant si tu penses être plus efficace dans le silence et dans le retrait de ce monde alors fais-le mais si tu vis la vérité totalement et pas les concepts du silence tu ne verras que tout ce qui est conscience au sein de l'illusion est une torture pour toi puisque l'autre est en toi si tu penses qu'à toi qu'à ta conscience et qu'à ta inconscience toutes les autres illusions sont où ? attention à ne pas devenir un égoïste de la conscience il n'y a qu'une conscience et que veux-tu que cela fasse au monde ou aux autres mondes j'ai été libéré j'ai vécu l'absolu incarné est-ce que ça a changé le monde ? et pourtant et pourtant j'ai dit que mes paroles ne pouvaient pas échouer oui maintenant parce que c'est un moment collectif au sein de l'illusion et quand je parle de silence aujourd'hui j'ai bien parlé de silence conjoint et pas chacun chez soi dans son coin le monde il peut continuer longtemps comme ça en roue libre quand vous vivez la vérité vous ne pouvez laisser personne d'abord parce qu'il n'y a personne mais ensuite ces personnes se croient quelqu'un et ils sont aussi en vous c'est réel ça c'est vivable c'est vécu c'est la seule vérité nous sommes tous les uns dans les autres sans exception croire que tu vas pouvoir vivre ta liberté tout seul dans ton coin est une vaste illusion une vaste escroquerie c'est de l'orgueil spirituel vous devez être lié dans le silence relié dans la liberté dans l'amour il y a eu combien d'anacorètes dans ce monde de mystiques qui se sont retirés dans des grottes en haut d'une montagne dans des monastères dans la sainteté ah oui ça a drôlement changé le monde ça vous êtes aveugle ou quoi avec de la conscience alors ne parlons même pas de la conscience il n'y a personne on est bien d'accord mais qu'est-ce que tu fais avec tous les autres qui sont en toi et qui continuent à rêver vous êtes un collectif que vous le vouliez ou non vous êtes tous des rêveurs nous avons tous été des rêveurs et le processus qui se déroule je crois que ça avait été clair depuis plus de 30 ans est un processus collectif le risque de croire vivre cela tout seul c'est de se mettre sur un piédestal sur une supériorité mais je l'ai dit tant que vous n'êtes pas d'abord le rien vous ne pouvez vivre le tout et vivre le tout ramène à la conscience même quand toi tu es dans cette paix ineffable la réalité des autres il n'est pas question de se mettre en haut d'une montagne tout seul il est question d'aimer de servir même au travers de l'illusion mais effectivement aujourd'hui je vous parle de silence mais ce silence vous n'allez pas le faire 24 heures sur 24 vous le faites à l'intérieur déjà le silence des pensées des questions des idées se viser afin de se remplir mais quand tu te remplis de cet amour tu ne peux que voir toutes les autres illusions et celui qui te dit il n'y a personne il n'y a jamais personne il n'y a jamais eu personne il est dans une tour d'ivoire il se place en dehors d'eux au lieu de se placer au centre d'eux vous avez des personnages qui aujourd'hui sont très forts pour vous parler mais ils vous parlent de où ? à l'intérieur de vous ? ou ils vous prennent de haut ? elle est où l'humilité là-dedans ? elle est où la vérité ? elle est où la joie ineffable ? le silence devient action oui mais le silence collectif plus le silence d'un ou de quelques-uns il n'a aucune efficacité ce silence aucune je parle sur le collectif puisque vous êtes tous un et que nous sommes tous un mais faut-il encore le vivre ? c'est pas un concept c'est pas une croyance c'est pas un but question suivante question suivante vous nous dites de servir l'autre avant toute chose et en même temps comme nous ne sommes pas des sauveurs nous devons nous occuper de nous-mêmes afin de redevenir absolus de rayonner l'amour autour de nous et d'accueillir l'autre en notre coeur à titre d'exemple je donnais des soins par imposition des mains et du shiatsu et j'ai arrêté car justement je ne suis pas un sauveur pourriez-vous donc nous redéfinir la notion de service à l'autre ? mais servir l'autre c'est d'abord prendre conscience qu'il est en toi il n'est pas extérieur tant que tu n'as pas vécu cela que tu le dises ou que tu arrêtes quoi que ce soit tu seras toujours un sauveur manger l'autre et le vivre en soi ce n'est pas le sauver ou tu vois une notion de sauveteur là-dedans ne confondez pas tout il n'y a pas de sauveur il n'y a pas de sauveteur il y a une seule conscience une seule et unique fragmentée à l'infini donc tu peux être le sauveur de personne tu peux simplement que le voir c'est les phrases les plus importantes que vous a dit Abba je te vois quand tu vois l'autre il est mangé il est absorbé il est reconnu il n'y a aucune différence donc il n'y a pas un sauveur et un sauvé c'est encore une vision dualitaire inscrit dans un personnage dans une personne dans une histoire et absolument pas dans la vérité les mots vous trahissent totalement vous n'avez à vous occuper de personne et encore moins de toi que de l'autre vous avez à vous occuper de l'amour tu n'arriveras à rien en tant que personne même en arrêtant tout ce que tu veux tu arriveras à quelque chose en reconnaissant tous les autres à l'intérieur de toi toutes les dimensions à l'intérieur de toi tu n'as pas besoin de les vivre une par une c'est un package global et pour cela il faut disparaître il faut se sacrifier et non pas croire que vous allez aller dans un développement personnel c'est encore une hérésie ce truc là c'est encore du new age c'est encore des projections c'est tout sauf de l'amour aimer c'est accueillir l'autre c'est voir qu'il n'est pas différent que vous et qu'il est vous c'est pas un concept ça c'est un vécu et tant que tu fais une différence entre celui qui se croit sauveteur et celui qui est sauvé tu n'as rien compris et surtout tu ne l'as pas vécu quand on vous dit de manger l'autre d'absorber l'autre c'est un fait réel et concret l'acolyte vous l'a démontré Abba vous l'a démontré vous vous le démontrez entre vous tout le reste effectivement c'est du cinéma c'est des concepts c'est des idées c'est des pensées mais tant que ce n'est pas vécu ça sert à rien vous avez beau déclamer dans toutes les religions aimez-vous les uns les autres ou la loi de dharma ou tout ce que vous voulez dans toutes les religions et dans tous les mouvements vous n'êtes pas dans la vérité la vérité c'est comprendre non pas par l'intellect mais en le vivant que l'autre est réellement vous donc il ne peut pas y avoir de sauveteur et de sauvé c'est encore mettre une distance c'est encore mettre une séparation vous ne pouvez pas être dans la spontanéité du coeur comme ça aimez d'abord et vous verrez bien ce qui se passe mais ne mettez pas les concepts avant ou la compréhension avant vous ne vivrez rien ou vous vivrez les franges d'interférence toutes les histoires que vous avez vécues en cassant les archétypes et vous continuerez encore et encore et vous ne reviendrez pas à l'état initial de cette façon quand on parle de silence c'est le silence de la personne la tranquillité de la personne qui permet à l'amour d'être et à cette vacuité de prendre toute la place tout l'espace tous les temps et plus les jours et les heures vont passer plus ça va frapper à la porte avec une insistance terrible où tous vos concepts comme ceux-là sauveurs sauveurs vont être balayés pulvérisés par l'amour ne vous servez pas de l'amour que vous vivez pour autre chose que l'amour ne revoilez pas la vérité et l'amour nul n'y mettez pas des concepts n'y mettez pas des projections n'y mettez pas des visions ça va devenir de plus en plus pointu de plus en plus incisif de plus en plus véritable et tout ce qui sera au devant les concepts les idées les histoires sera pulvérisé c'est déjà le cas peux-tu poursuivre si nous en avons le temps nous avons 10 minutes et plus de questions écrites pour le moment qui veut prendre la parole quelqu'un se présente dans la jungle terrible jungle bidis est mort ce soir c'est une expérience que j'ai vécue il y a un soir où tu as disparu et j'étais tout seul et il n'y avait plus rien et depuis ce moment là mon attention est concentrée sur cette chose qui est si merveilleuse et à la fois si insignifiante le corps se tend et se détend les émotions passent et disparaissent et la vie devient simple et voilà terminé pour le tévoilage je te remercie oui l'amour est simple la vérité est simple c'est les concepts qui sont ardus c'est les mots quand vous déchirez les derniers voiles vous ne pouvez que rire d'avant et l'amour est un rire permanent où comme tu dis les émotions peuvent passer le monde peut passer ton corps peut passer mais tu n'es plus identifié à tout ça et effectivement il n'y a plus aucun poids c'est ça la liberté intérieure c'était quoi la chanson qui a été chantée dans la jungle terrible jungle Bidi est mort ce soir voilà d'accord mais Bidi est déjà mort donc il risque rien c'est vous qui n'êtes pas mort mais quand vous vous approchez de la mort comme l'a dit notre frère là vous ne pouvez que rire de vous même rire de toutes vos postures de toutes vos croyances de toutes vos expériences de tout ce à quoi vous avez tenu finalement l'amour ne peut tenir à rien à rien du tout c'est la forme qui vous tient le sens d'être une personne ou d'être quelque chose une âme un esprit séparé il n'y a qu'un seul esprit il n'y a qu'une seule conscience et même cette conscience et cet esprit sont une illusion c'est une grande liberté que de le vivre il n'y en a pas d'autre alors je crois que le temps est presque écoulé je vais vous faire grâce des cinq dernières minutes puisque de toute façon nous nous retrouvons nous ici dans une heure c'est ça ? oui alors je vous remercie pour avoir encaissé tous mes mots et bien évidemment je suis en vous merci merci pas seulement maintenant toujours mais tout est en vous tout le temps alors ne rêvez plus d'être une personne qui va évoluer ou se transformer prenez conscience par la inconscience par la aperception que tout est là dans le coeur mais réellement concrètement il n'y a pas de dimension ailleurs il n'y a pas de dieu ailleurs il n'y a pas d'un compte ailleurs tout ça c'est du cinéma du décor je l'avais dit à l'époque de la réfutation d'abord vous êtes le spectateur qui voit la scène de théâtre vous croyez qu'il y a un théâtre vous attendez la scène de fin puis à un moment donné vous en avez marre vous sortez du théâtre et là qu'est-ce qui se passe ? il n'y a jamais eu d'acteur il n'y a jamais eu d'observateur et le pire c'est qu'il n'y a jamais eu de théâtre ça c'est pas des concepts c'est la seule et unique vérité je vous laisse sur ces mots merci Bidi vous remercie merci 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 merci